Shalom, shalom, le mystère de l'eau. Comment peut-on bénir l'eau? Tout être humain fait partie de l'eau. Nous sommes nés dans l'eau. Les premiers créatures de Dieu, et tous, ils sont de l'eau. Je vais vous montrer comment on peut bénir de l'eau, c'est-à-dire la fabrication de l'eau bénite. Tout d'abord, avant de bénir l'eau, l'eau bénie se compose de deux éléments. L'eau bénie se compose de deux éléments. L'eau est le sel. L'eau doit être claire et pure. L'eau à bénir ne doit pas être sombre. Ça doit être clair et pur. Le sel aussi sera naturel. Le sel sera clair et pur et non du sel mélangé pour la bénédiction. Le sel sera bien sec. La bénédiction de l'eau, il est bien vrai que l'Église ordonne aux prêtres, mais ce n'est pas seulement les prêtres qui vont bénir de l'eau pour vous. Forcément, non. Parce que toute chose concourt de la parole que l'on prononce de sa bouche. Si un prêtre est là, c'est bon. Mais s'il n'y avait pas de prêtre, vous-même, vous puissiez bénir votre eau. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Chers frères, chrétiens, chers hommes, personnes, toutes personnes, tout être humain. Prenez conscience de qui vous êtes et laissez la divine providence de vous guider et de vous montrer la voie normale. Avant de bénir l'eau, il faut toujours commencer par le sel d'abord. Je vais vous montrer de pas à pas en trois dimensions. La première dimension sera de bénir le sel et la deuxième sera pour l'eau et ainsi les deux compositions sera une seule fois maintenant doit recevoir un seul prière consécratoire en mélangeant de l'eau et du sel. Préparez-vous. Il faut que vous devez avoir du sel raffiné ou du sel gros grain. De l'eau potable, peu importe, mais il faut que l'eau soit bien claire et pure. et préparez-vous, soit devant votre oratoire, soit dans votre chambre. Tout juste, veuillez à allumer une bougie et prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je t'exercise, créas-tu celle par le Dieu vivant, signe de croix, par le Dieu vrai, signe de croix, par le Dieu saint, signe de croix, par Dieu qui a, qui ordonna que tu sois jeté dans l'eau par son prophète Élisée afin de guérir la sérélité des eaux, afin que tu deviennes celle bénie pour le salut des croyants et que tu sois et que tu sois santé du corps et de l'âme pour tous ceux qui te consommeront. Que s'enfuit et s'éloigne du lieu où tu seras répandu, toute spètre et malice ou tremperue de la russe diabolique, toute esprit impur, agjurée par celui qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Amen. Première partie Prions Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons humblement ton aimant transcrémence dans ta bonté, signe de croire, béni et sanctifié, signe de croire, cette créature de sel que tu as donné aux gens urmains pour son usage, afin qu'elle soit salue de l'âme, de l'esprit et du corps pour tous ceux qui la consommeront et que tout ce qui en sera touché ou saupoudré soit exemple de toute impurité, de toute attaque, de la malice des esprits. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Amen. Ainsi prenne fin la consécration du sel. de la mort. Sous-titrage Préparons-nous pour la bénédiction de l'eau. Je t'ai encise, créature, haut, au nom de Dieu le Père, signe de croix, tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, signe de croix, son Fils, notre Seigneur, et par la force du Saint-Esprit, signe de croix, afin que tu deviennes, ô bénite et purifié, pour mettre en fuite toute puissance ennemi, et que tu puisses arracher et déraciner cet ennemi lui-même, avec ses anges apostas, par la force de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger la vivance de la mort et et le monde par le feu. Amen. Prions, Dieu qui, pour le salut du Jean-Urmé, a établi sur la substance des eaux, tes plus grands sacrements, sois favorables à nos invocations, et emplis, signe de croix, de la vertu de ta bénédiction, signe de croix, cet élément préparé par diverses purifications. que ta créature, servant à tes mystères, reçoive l'efficacité de la grâce divine, pour chasser les démons et repousser les maladies. que tout ce qu'elle aspergera, dans les maisons ou sur les terres des fidèles, soit exemple de toute surglue et libre de dommages. qu'il n'y a, demeure aucun mauvais esprit, aucun souffle de corruption, que se loigne toute ruisse de l'ennemi caché. Et s'il y avait quelque chose nucible à la santé des habitants ou à leur tranquillité, que l'aspésion de cette eau la dissipe, afin que la santé spirituelle ou corporelle, recramée, alors par l'invocation de ton Saint-Nom, soit à l'abri de toute attaque. Maintenant, vous allez mélanger le sel avec l'eau. Vous prenez le sel et vous jetez un peu, un peu, trois fois dans l'eau bénite là. Le sel vous jetez trois fois dans l'eau bénite et puis vous faites trois signes de croix sur cette eau. et puis vous répétez. Que soit mélangé le sel et l'eau également au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons faire la prière qui consacre ces deux substances puissances ensemble. Concentrez-vous encore une fois. et de la prière Prions. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Dieu, auteur de toute force invisible, roi d'un empire inébralable et triomphateur toujours magnifique, vous qui abattez les forces de la puissance adverse, qui domptez la fureur de l'ennemi rejouissant, qui victorieusement déjouait ses hostiles noisseurs. Nous vous supprions, Seigneur, en trembrant et humblement. Nous vous demandons de regarder favorablement cette créature du sel et de l'eau. Distinguez-la dans votre bonté. Santifiez-la par la rosée de votre miséricorde, afin que, partout où elle sera répandue, sous l'invocation de votre Saint-Nombe, soit éloignée toute infestation de l'esprit immonde, soit repoussée au loin de la terreur du vernismeux serpent, et que la présence du Saint-Esprit d'ailleurs se retentit, se sentit partout, où, sur nous tous, qui implorons votre miséricorde. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec vous. Mon Dieu, dans l'unité de ce même Esprit Saint, à travers tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Sanctifié Seigneur, cette eau, donnez-lui le pouvoir de nous soulager et de chasser toutes maladies, de mettre en fuite les démons, et de nous préserver des embûches, de toutes embûches satanistes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Prenez cette eau, préparez vos nourritures, aspergez votre chambre, ajoutez cette eau dans le bain de vos enfants, prenez cette eau, allez asperger là où vous vendez, le sel sera utilisé dans les divers sortes de domaines, ceci est une bénédiction et l'invocation. Ceci vous suffissait déjà, mais si vous désirez encore le consacrer, vous allez réciter le somme 35 et le somme 37 là-dessus, le somme 46, voilà, 35, 35, 46, ceci, ça fait la consécration totalité. Dans le cas contraire, utilisez comme ceci et ça va répondre, ça va répondre à toutes vos demandes, que Dieu vous bénisse, Amen. Imposez votre main sur la tête, je vais juste prier pour vous, je vais prier pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit à côté de vous, pour vous défendre, qu'il soit en vous, pour vous vivifier, qu'il soit autour de vous, pour vous conserver, qu'il soit devant vous, pour vous conduire, qu'il soit derrière vous, pour vous garder, qu'il soit au-dessus de vous, pour vous bénir, qu'il soit au-dessous de vous, pour vous fortifier, qu'il soit toujours avec vous, pour vous guérir et vous délivrer de toutes les peines de la mort éternelle, éternelle, ainsi soit-il. Esprit du mal, au nom de Jésus, sort, fuis et quitte ce corps de cette âme, que tu rendes malade. Je te le commande, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est votre frère le Béninois, Berger Raphaël. Le Dieu d'Afrique d'Israël est toujours avec nous. Soyez bénis. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Chers amis, que Dieu vous protège. Shalom.